A première vue, la quiétude du monastère orthodoxe n'a pas varié depuis le XVIIe siècle. Pourtant, même ici, le ballon rond fait son petit effet. Pour la communauté de prêtres orthodoxes qui y vit depuis le milieu des années 90, l'ambiance après la prière a pris un sérieux coup de fouet. Le mondial ne peut pas perturber notre organisation, mais c'est vrai qu'après les messes, on se tient informé des résultats des matchs grâce à Internet et à la télé. Ici, la présence de l'équipe de France dans les parages n'a échappé à personne. Constantin, le guide, a un peu plus de clients étrangers que d'habitude. Les Bleus, en revanche, n'ont pas encore profité de la visite. Ils sont les bienvenus et nous les accompagnerons dans leur prière pour la victoire. Mais il faut savoir que les Russes qui viennent ici souhaitent plutôt que ce soit notre équipe nationale qui gagne. La FFF a investi le musée du monastère pour toute la durée du mondial. Si Didier Deschamps veut venir déposer un cierge avant France-Pérou, il est à deux pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !